C'est au cours de cette étape. Oui, et celui-là c'est Schmitt-Torten-Schmidt, qui est lâché maintenant à son tour. Turpin également et Pinot. Oui, Mourenhout aussi, qui est lâché et qui était dans la roue de Jégou. Regardez ça, Montgomery, pour Montgomery, Chioni, Bruseguine. Il y a Samstrang qui est là, non ? Oui, bien sûr, et imaginez maintenant que Bettini fasse une accélération. Alors l'écaire devient comme le goudron, ça fond. Et quand on voit, c'est un rythme soutenu, c'est rapide, mais c'est soutenu. Et quand on voit comment les coureurs qui sont blessés ou malades lâchent, imaginez ce que ça va être demain s'il y a des accélérations. Parce qu'ici, on est quand même encore sur le grand plateau. Demain, on n'en parlera plus, quand la route va commencer à s'élever. Même si ce ne sont pas encore les cols mythiques du Tour de France demain. Pour l'instant, les coureurs comme Ulrich et Bellocchi sont restés bien dans le peloton. Il faut voir, à partir de demain, s'ils vont déléguer certains de leurs coureurs devant. On sait que Bellocchi a déclaré qu'ils allaient changer de tactique pour essayer de battre Armstrong. Changement de tactique dans l'équipe ONC cette année. Là, je suis comme ça, Thomas. Là, avec Manolo Saïs, je demande à voir. On a vu Millard aussi sur la droite de l'image qui est aux avant-postes. Voilà, avec son casque rouge, à côté de Moreau. On a aussi des coureurs qui sont assez bons pour passer l'école de deuxième catégorie. Ce sera difficile dans la toute haute montagne, mais dans une étape comme demain. C'est important demain pour Moreau, pour Millard. L'écart, 3 minutes. Ça fait pratiquement 2 minutes reprises sur la montée. On est à 21 km de l'arrivée. 20 maintenant déjà pour les hommes de tête. Top 20 km. Et donc, il faudra voir, à mon avis, sous la banderole, ça va faire moins de 3 minutes. Donc, le peloton est dans les temps. Ça fait une moyenne de moins d'une minute trente tous les 10 km. Compte tenu de la vitesse à laquelle ça va aller maintenant, ça n'est pas gagné. Il aurait fallu une minute de plus à O'Grady et à Gélin pour être, je ne vais pas dire tout à fait détendu, mais pour y croire un peu plus. Mais répétons-le, avec O'Grady, on ne sait jamais. Et ça n'a pas beaucoup d'importance pour les différents classements, mais Anthony Gélin est passé devant O'Grady et Bruseguine dans le peloton au sommet de cette côte de Lausanne. Anthony Gélin qui va faire une petite affaire au classement de la montagne, puisqu'il va prendre 15 points sur la journée. Et je pense que ça va le placer 3ème désormais. Derrière Fino et devant Beneteau. Donc, si je calcule bien, un Mangin, 20. Deux Fino, 18. Et on va avoir 3. Gélin, 15. On a l'impression qu'il n'y a que les Français qui courent pour le maillot. Qu'y a-t-il comme couvert non-Français qui ont pris des points jusqu'ici ? Bettini a pris 5 points. Bodrogi en a pris 4. Bien sûr, O'Grady aujourd'hui. Voig, 3. Et on a Echevary à 3. Donc, ça veut dire que sur les 12 coureurs qui ont pris des points depuis le début de ce Tour de France, eh bien, 7 sont Français. Dont, c'est important quand même, si je calcule bien, les 5 premiers. Mais demain, on va voir qui a envie d'avoir ce maillot aussi. Puisque de voir certainement virant. Mais qui d'autre ? Quelle sera l'attitude d'un Bettini, d'un maillot et de coureurs comme ça, par rapport au maillot à poids ? Ce sera intéressant. Ou d'un Simoni aussi, hein, qui peut, en se disant, je suis à plus de 3 minutes d'Armstrong, je vais peut-être me rabattre ou... me rabattre sur une victoire d'étape ou sur ce maillot à poids ? C'est aussi une possibilité. Andy Flick, un G. Didier Rousse, en 3ème position, avec son maillot. Oui, vous voyez qu'il y a deux coureurs qui bloquent derrière. Ça, c'est pas intéressant. Attention. Mais face à Bortolo, ce soit un petit peu relevé. Est-ce que ça voudrait dire que peut-être que Pétaki a besoin de souffler, là, après la bosse ? Attention, regardez derrière. Voilà, voilà, on ramène Pétaki. C'est pour ça l'explication. Ça, c'est Zamkeri. Et devant Pétaki, juste devant lui. Donc, en fait, Pétaki a un petit peu souffert. Et maintenant, c'est à Pétaki, à dire à ses hommes. Donc, c'est intéressant. Ça va me donner un petit peu de répit. Alors que... J'ai quand même l'impression que c'était Astarlosa, là, en 2ème position. Et pas Fouy-quin-G. Donc, Mangin, le futur maillot à poids, qui prend le relais de l'équipe face à Bortolo. Deux hommes. Pour l'instant, c'est 2 contre 2. Puisqu'en 3ème position, il y a Beneteau. Et en 4ème, il y a Rousse. Donc, clairement, 2 contre 2. Le seul avantage, évidemment, c'est que... De ces hommes-ci, c'est qu'ils sont un petit peu plus frais que les deux qui sont devant. Mais pour refaire 2 minutes 40 en moins de 18 kilomètres, il faudrait être plus qu'à 2. Donc, c'est un petit élément qui peut changer les données. Le rythme imprimé, notamment par Mont-Gomeri, dans la montée, a un petit peu étouffé Pétaki. Maintenant, le tout est de savoir si Pétaki est très fatigué et d'être revenu, ou s'il va donner les cartes blanches à ses hommes. Avant la course, enfin, avant notre direct, Jean-Luc Vandenbroe, qu'on parlait d'ailleurs dans l'émission à bicyclette, il avait posé la question, hein, Rodrigo, à propos de Pétaki et de cette côte de 4ème catégorie. Exactement. Oui, mais ce qui est paradoxal ici, c'est que Pétaki s'est fait mal à cause du rythme imprégné par ses 3 équipiers, Bruce Eguin, Shawnee et Montgomery. Et ça, c'est évidemment l'avantage où certains diront, et je ne peux pas nécessairement leur donner tort, l'inconvénient des oreillettes, c'est que les hommes de tête sont tout de suite informés et ça va leur donner un coup positif au moral. Et attention, voilà l'équipier de Freire qui vient maintenant. Et c'est Nierman. Et Dacruz qui vient pour la première fois devant. Ah, maintenant, attention, on met des forces fraîches, là, Dacruz, Nierman, Mangin et Astarlosa, il roule à 4. Armstrong est très bien placé également. Vous voyez l'allure, hein. Ah, si ça roule comme ça, ça sera quand même très difficile. Et on voit aussi l'attitude de l'équipe loto qui, cette fois-ci, se dit, j'en ai assez fait. Vous voyez que Rousse vient un peu parler à Dacruz. Ce qui va donner raison à McIwen, le pack de non-agression des équipes françaises dont on parlait. McIwen. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait plus qu'Astarlosa, alors que ce serait sans doute la dernière chance de Kirsi Pou. Ça, ça me surprend. Ça serait peut-être dire qu'il n'y a plus personne qui est capable de le faire aussi, maintenant, hein. Attention, il n'y a pas que la volonté. Je répète, il y a la chaleur, il y a la perspective des tables de demain, il y a les 230 kilomètres. Et il faut voir si Kirsi Pou a bien digéré également cette côte de 4ème catégorie. De toute façon, s'il l'avait mal digéré, Astarlosa serait relevé. Ça, je pense que oui. En tout cas, les plus déterminés pour le moment dans la poursuite, ce sont les équipiers de Cook. Voilà un bon moment, tiens, ce jeune homme. Il n'a sans doute pas fait 213 kilomètres, non plus, comme les deux hommes de tête. Les hommes de tête qui arrivent à Charbonnières, les bains. Étymologie, village peuplé de bûcherons, fabriquant le charbon de bois. Donc le nom Carbonaria, à l'époque du Charbonnière, puis Charbonnière. On y soigne d'ailleurs, ici, parce que c'est un établissement thermal réputé. On y soigne les rhumatismes et les séquelles de brûlure. Voilà, ça frappait du bien. Oui, en effet, on a pensé à la même chose au même moment. Il y a aussi ici un casino, qui est considéré comme un des plus fréquentés de France, et qui date de la première époque en 1894, et un beau viaduc métallique. Dernier écart, 2 minutes 20. 2 minutes 20 à 16 kilomètres. Ça fait... Ouais, 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 ouais. Et bien, on va peut-être arriver à avoir une étape sans sprint massif. Je crois que la réponse, elle est à la fois dans... L'équipe face à Borto ne roule plus. Donc il y a un problème avec Pétaki, ça c'est clair. C'est vrai que la réponse, elle est quelque part ici, mais elle est aussi... Ah, l'auto se met à rouler, avec Axel Merck, sans personne. On fait rouler Merck, c'est bagué maintenant. Arz est là aussi, on n'a jamais vu autant de Belges. Arz, bagué Merck, 3 coureurs belges, mesdames et messieurs. Est-ce que l'air des Alpes me donnerait des ailes ? Allez, Starlaza. Et Makiwon et Makiwon sont là, oui. Oui, oui, bien placés. Ce serait frustrant pour Makiwon, pour une fois que Pétaki est peut-être un petit peu moins bien, d'échouer. Il faut, comme dirait Claude Icriquilion, ça va de nouveau se jouer à une question de poignée de secondes là. Et voilà, le championnat de Belgique, après une semaine de tour, un peu moins. Bagué, Merckx, Arz. Deuxième du classement de la montagne l'année dernière, Mario Arz. Deuxième de deux étapes. Les télécoms également. Dans les Alpes, hein ? C'était un des hommes des Alpes, Mario, la dernière fois qu'on y est venu. Dernière étape à Cluz, battu par Frigo. On va revenir tout près demain. Morzine, mais il faut partir de Cluz pour aller là-haut. Deux minutes, cinq secondes. Et si les deux hommes allaient à la rivière ? Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Que se passerait-il ? Oh, ben, O'Grady, normalement... Si O'Grady ne gagne pas contre Gélin, alors là, il devra vraiment se poser des questions. Non, 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 non. Et on comprend que les US Postal ne roulent pas, hein, parce qu'il y aura... Attention, quand même avec le... Est-ce que j'ai pas vu Bettini, là, sur la gauche, aussi, moi ? Oui, Bettini, probablement. On peut rappeler le... Il y avait 1 minute 46 de retard pour O'Grady. Il a donc pris 18 secondes de bonification. Donc, il est, au moment où on vous parle, à 1 minute 28. S'il gagne l'étape, il prend 20 secondes. Donc, il faut qu'il ait une minute... Il faut qu'il gagne l'étape et qu'il ait au moins 1 minute 8 d'avance pour avoir aussi le maillot jaune. Donc, vous comprenez qu'on ne s'énerve pas trop du côté des postiers américains, hein. L'écart sous les deux minutes. Vous savez, si c'était le seul Anthony Gélin, par exemple, avec un autre coureur, moins expérimenté, je n'y croirais pas du tout. Mais n'oubliez pas que O'Grady, c'est une bonne affaire pour Gélin. C'est quelqu'un qui sait bien gérer ses efforts. Et qu'il y a quand même encore un peu de fraîcheur. Et les deux hommes sont un peu plus de 10 km de l'arrivée, hein, Rodrigo ? Exact. Ils vont franchir le Rhône, la Saône, et rentrer dans la banlieue de Lyon, dans à peine un peu plus d'un kilomètre, on sera déjà dans la banlieue. Et les deux hommes sont un peu plus d'un kilomètre, on sera déjà dans la banlieue. O'Grady. C'est assez dur. Ce sont les derniers qui vont être les plus durs. Imaginez maintenant que O'Grady gagne l'étape. Après le maillot jaune de McGee. Après la victoire d'étape, et le maillot blanc de Cook. Avec le maillot vert, s'il peut le garder, mais il l'a déjà eu, de McEwan. Et maintenant, O'Grady. Qui a, répétons-le, déjà gagné une étape du Tour de France. C'était la 14e du Tour 1998, qui est à Grenoble. Et vous voyez avec Mario Hartz que Eric Zabel voudrait saisir sa chance. Et oui, quand Peta qui est moins bien, tout le monde a à nouveau envie d'y aller, évidemment. 1 minute 40, seconde de retard pour le peloton à un petit peu moins de 10 km de l'arrivée. 9,9 pour les hommes de tête. Et ça va devoir jouer à très peu. Le petit moment d'hésitation qu'il y a eu à la suite des problèmes de Peta qui est-ce que c'est ça qui va sauver ces deux hommes ? Ce n'est pas impossible. Le suspens est total. Et là, le rôle aussi des directeurs sportifs est important. Il faut trouver les bons mots. Mais enfin, ce ne sont quand même toujours que les gens qui font la différence. Évidemment, derrière quoi court Gélin, pour le moment ? Je me le demande, à la mer, en sachant que au sprint, à la régulière, je ne vois pas comment il peut s'imposer. À moins que, à moins qu'on ait parlé. À moins qu'on ait parlé. Mais qu'est-ce que O'Grady va avoir, à part se rapprocher ? O'Grady, après, vous savez, quand on a fait 6 vons au bout, ça leur aura fait 195 km devant. On ne fait pas 195 km devant pour être deuxième, Thierry. Ça ne me paraît pas possible. Surtout qu'ici, si O'Grady avait le maillot jaune, on pourrait encore dire, tiens, O'Grady aura le jaune et Gélin, la victoire d'étape. Non, non, il n'en est pas question. En plus, ils n'ont pas vraiment le temps de se poser la question non plus. Il faut bien se le dire. Mais il est évident que si vous mettez 10 fois O'Grady côte à côte avec Gélin, eh bien O'Grady doit gagner 10 fois. 10 km de l'arrivée pour le peloton, emmené par un équipier de Freire. 1200 à 1300 mètres, c'est l'écart qu'il y a entre les deux hommes de tête et le peloton. Et vous voyez aussi, c'est un signe, il n'y a pas véritablement une équipe capable de diriger la poursuite. Et c'est la même chose aussi de diriger la préparation du sprint. Il n'y a pas dans ce Tour de France de véritable poisson pilote, de vrai train. Le seul, c'est vrai que, on l'a dit, Peta qui, quand il est bien, a vélo et l'auda auprès de lui. Dans le meilleur des cas, un troisième homme. Mais surtout vélo et l'auda. Mais il n'y a pas vraiment... L'année dernière, Zabel avait Fagnini, Hondo, Weizemann. Cipollini a toujours, évidemment, toute sa cour autour de lui. Ici, c'est très différent. On peut prendre Zabel, on peut prendre McEwan, on peut prendre tous les sprinters. Finalement, peut-être celui qui a le meilleur poisson pilote, c'est peut-être encore Cook avec McGee sur le papier. Donc, c'est une grosse différence cette année. Donc, il y a plus de place à l'improvisation. Ce qui est important, c'est le placement. Et il faut, à la fin, se débrouiller seul. Maintenant, tout est dans les jambes des équipiers, de ceux qui ont encore de la force dans l'improvisation. Les équipiers de Kirsipu, alors qu'on ne voit plus, il est face à Bortolo. Pour l'instant, en tête du peloton. Donc, ça veut dire que... Plus du tout. Petaké est revenu à la cour du peloton. Il doit être en train d'essayer de récupérer. Et si on ne les voit pas, il est possible de Petaké. Tout simplement, je suis à bout de souffle et je ne sais pas se prêter. Ou alors, on verra tout à l'heure, si ça revient, je me débrouillerai tout seul. 1 minute 20 de retard pour les deux hommes à 7,5 km de l'arrivée. Tout est possible. Ils peuvent gagner, ils peuvent être rejoints. On va savoir ça dans les minutes, ceux qui viennent. Oui, 80, ça fait donc 80 secondes. Il faut donc prendre... Ouais, ouais. 10 secondes au kilomètre. 10 secondes au kilomètre. Oh, et chute, chute. Et Zabbel, Zabbel est dedans. Et McEwan, Zabbel et McEwan qui tombent. Eh bien, voilà. Eh bien, ça, c'est encore... À l'avant du peloton. Zabbel, voilà. Zabbel et McEwan au sol. Ça veut donc dire que les chances, à mon avis, de Grady augmentent encore parce que l'auto et télécom. Eh oui. Et il y a un télécom qui essaie de se relever. Et il y a un télécom qui essaie de se relever. Et il y a un télécom qui essaie de se relever. Pour Zabbel, c'est fini. En tout cas, aujourd'hui. Et McEwan devra devoir faire un effort tel que... Mais voilà. Il a produit sur le bras. Oui, oui, très nettement. Décidément, il n'y aura pas eu un jour. Hier, on y a cru. Jusqu'à 4 km de l'arrivée et à la chute de Vicioso. Et aujourd'hui, voilà. Zabbel touché au bras gauche. Pour Zabbel, c'est fini. Ça, c'est certain. Pour McEwan, il y a de grandes chances également que ce soit terminé. Ça va être difficile pour lui de remonter. Mais remonter, il va revenir dans le peloton. Il va revenir aux avant-postes sans que ça lui coûte de l'énergie. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est peut-être la chance, entre guillemets. La malchance des uns faisant la chance des autres. Faudra voir, évidemment. Maintenant, Cook, Freiret et... Et Kirsipou ont deux solides adversaires en moins. Il ne faut quand même pas oublier que Zabbel s'était classé 3e à Maud. Il s'était classé 4e à Sedan, 4e à Saint-Dizier et encore 4e hier à Nevers. Que McEwan s'était classé respectivement 2e, 6e, 5e et 5e des deux derniers sprints. Sans oublier Jean-Patrick Nazon également. Oui, oui, bien sûr, vous avez raison de le rappeler. Qui doit être motivé à l'idée de s'imposer ici dans la ville de son sponsor. Eh bien voilà, en tout cas, dans l'entrée à Lyon. Fatale à Zabbel à Coussure et à McEwan très probablement. D'ailleurs, on ne voit plus un seul coureur de l'équipe loto devant. Attention à Weinstein aussi. On n'en est pas encore à faire l'analyse. Mais regardez, il n'y a plus que 3 coureurs qui roulent contre 2, Thierry. Niermann, Astarlosa et Flikinger. C'est peu, hein. C'est 3 contre 2. Parce que directement derrière, vous voyez que les coureurs françaises des Jeux sont en train de... Et ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude des hommes de Weinstein pour le moment. Qui ne roulent pas, qui ne collaborent absolument pas. Il y a bientôt 5 kilomètres de l'arrivée. L'écart est tombé sur la minute. 50 secondes. C'est toujours 10 secondes du kilomètre. 50 secondes. Oh, ça va être difficile. Ah oui, mais écoutez. Petaki, lâché. Zabel, lâché. Et... Il a eu encore un relais très énergique. Il n'y a pas d'entre les Gélin. Il y croit quand on voit ce relais. Ça, c'est évident. Mais... Petaki, probablement éliminé. Tout comme McEwan. Et Zabel à coup sûr. Ça fait quand même 3 sacrés clients en moins. J'imagine que dans ce tour, les frères et Kirsipou, Cook et autres nasons, voire peut-être Huchoft et Weinstein seront plus souvent les occasions comme celle-ci. 45 secondes à 5 kilomètres de l'arrivée, Rodrigo. Selon le pointage d'Albin Delceau. Attention, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi voit-on Bruseguine devant ? Il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'il s'est échappé finalement ce Bruseguine ? Non, mais c'est assez surprenant ça de voir. D'autant que s'il parvient à partir comme cela, ça veut aussi dire que ça n'a pas fort roulé. Bruseguine qui était passé en 3e position lors du col au sommet de la côte de Lausanne. En tout cas, Radio Tour ne nous a donné absolument aucune info et on n'a rien vu, Thierry. Rien du tout. Non, on ne nous dit rien absolument. C'est étonnant. Parfois des choses qui nous échappent, on essaiera d'en savoir plus pour la prochaine fois. Alors, les écarts. 38 secondes. Et maintenant arrive le train Vinicaldirola. Et Macky One qui n'est pas rentré encore. Oh là là. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment dommage pour lui. Décidément. Mais il n'a pas encore réintégré le peloton. Non, 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 c'est impossible, c'est impossible pour lui. Impossible, impossible de gagner l'étape. Donc, pas de Zabel, pas de Macky One. On n'a pas vu Petaki. On sait qu'il est revenu dans le peloton, mais dans quel état de fraîcheur. C'est les trois premiers au classement du maillot vert, ça. Vous avez raison. Et Cook peut faire une affaire en haut. Cook et Nazon. Macky One va perdre le maillot vert. Ça, c'est certain à cause de cette chute. On peut déjà le dire. Donc, il y a deux intérêts. La victoire d'étape. S'il parvient à revenir, il ne reste plus que 3,4 km. On est toujours dans la série des 10 secondes du kilomètre. Victoire d'étape et maillot vert possible pour Cook et Nazon. Pour Kirsipou, ça ferait... Oui, oui, c'est Kirsipou qui gagne l'étape, il a le maillot. Celui qui gagne l'étape, en principe, a le maillot. Même Fraé. Et gros travail de Milesi, maintenant. Regardez Ulrich qui vient encore là, à gauche, en bleu. Toujours la course. En fait, Paolini qui est bien placée, n'oubliez pas. Paolini qui a réussi des places d'honneur à Maud. Et hier encore. Il était sixième hier, 25 secondes. À 2,7 km. Où ça va être difficile pour les deux hommes ? D'autant que les deux derniers kilomètres, Rodrigo... Ils sont encore à 3 km, les hommes de tête. C'est un panneau 3 km en dessous duquel ils viennent de passer. C'est très, très loin. Et le problème, c'est que maintenant, ça va être tout droit, tout droit, tout droit. Pratiquement, il ne faut pas oublier que les 2100 derniers mètres sont tout droits et interminables. C'est affreux. Ça doit être affreux. C'est pratiquement 200 km devant. Et nouvelle chute. Et bien, décidément. Avec un quick-step. Non, non, c'est un courageux, deux airs et un Alessio. C'est de nouveau en tête du peloton, dans les 25 premiers. Quatre coureurs au sol, trois... Il y en a un qui a évité ça, une extrémise. Donc, il doit y avoir là-dedans Starloza ou Flick-Inger. Deuxième chute, décidément. Ils tombent comme des mouches, les coureurs, pour le moment. Mais il faut supprimer les virages dans le final, Rodrigo. Les dix derniers kilomètres en ligne droite. Ou alors en montée. On en a déjà ici, aujourd'hui, pratiquement les 30 derniers kilomètres en ligne droite. Ça, c'est le dernier virage, hein, Rodrigo ? Voilà, tout droit. Ça, ça veut dire qu'il reste un peu plus de 2 kilomètres pour ces deux coureurs. Donc, le triple vainqueur d'étape, Petaki, est dans le peloton. Mais dans quel état de fraîcheur, on ne l'a pas vu. Les deux derniers maillots verts du Tour de France, Zabel et McEwan, n'ont pas réintégré le peloton. On va donc avoir un nouveau maillot vert. Comme on aura un nouveau maillot à poids. À moins que ces deux hommes aillent jusqu'au bout, Rodrigo. Dans ce cas-là, ça redistribuerait un peu les cartes. Alors, O'Grady peut avoir le maillot vert, c'est vrai. Mais regardez, Cook se rend compte qu'il a le quartier. Bettini ! Bettini va jouer le Sprit aussi. Bettini, Paolini, Ushoft. Cook, Weinsteins. C'est ceux qu'il faudra citer maintenant, sans oublier Nason. Et Freirey. 12 secondes. C'est terrible. C'est terrible pour les deux échappés. C'est affreux. C'est vraiment... Ils vont échouer à 800 mètres. Pratiquement. Et ils le sentent, hein. Près de 200 kilomètres en tête. Sur 230 kilomètres. Comment font-ils pour calquer comme cela leur course ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va jouer ? La maturité, la maîtrise, le sens du placement. La confiance. Mais oui, si Petaki ne sprint pas. Regardez cette image fixe. On n'est pas encore sous la flamme rouge, hein. Si. 5 secondes. Mais c'est Mark Waters, sans personne, qui fait le travail pour Freirey. Et avec un équipier. Ah, il y a encore un équipier de Gélin qui est dedans. Juste derrière. Gélin. O'Grady. On est à 700 mètres. Quand j'avais dit 800, c'est encore moins que ça. Regardez le geste de Gélin. C'est terrible. Et Bettini qui part de très loin, Bettini. Bettini qui emmène Paolini. Bettini emmène Paolini. Et puis on a Ushoft troisième. Cook quatrième. Magui est cinquième. Rodriguez est sixième. Je ne vois pas Nazon. Je ne vois pas Freirey. Bettini se relève et Ushoft. Ushoft et Paolini. Ushoft en puissance avec Petaki qui remonte. Petaki est là et Petaki va gagner. À moins que Cook de l'autre côté. Petaki tout seul. Et il est extraordinaire cet homme. Mais oui. Il les a tous bluffés. Trois vélos d'avance. Cook est deuxième. Mais c'est incroyable. Et Petaki gagne l'étape. On prend le maillot vert et Tutiquanti. Quatre sur quatre Petaki. Sans équipier. Sans rien. Le coup de bluff de cette première semaine. Et oui. Quel sprint. Regardez. Il sort où ? On l'avait repéré. 250 mètres de l'allée. Intouchable. Et quand on l'a vu sortir, on savait... Et il se permet même, vous avez vu, de faire un espèce de sprint à la pôle entier. De partir sur la gauche. De couper en diagonale. Et d'aller tout seul, majestueusement, royalement. La bombe à Petaki. Et de quatre, s'il vous plaît. Petaki qui remporte donc sa quatrième étape. Sa dixième étape dans un grand tour. Seul le grand Eddy Merckx a fait mieux. Seul le grand Eddy Merckx a fait mieux. De dix étapes individuelles en 1969 et 74. Il n'est plus qu'à une longueur du record absolu des Eddy Merckx. Douze victoires individuelles en 70. Trois sur le Giro. Et huit sur le Tour de France. Incroyable Petaki. Il était cuit complètement dans la côte. Il était lâché. Il est revenu à bout de souffle. À dix kilomètres de l'arrivée. Il est rentré dans le peloton. Il a récupéré. Il s'est faufilé. Il est remonté tout seul. Sans le moindre poisson pilote. Et il gagne. Et Mackie One déçu. qui perd tout aujourd'hui. Et on revoit ce sprint. Bettini qui se retourne. On voit Rue Paolini. Cook qui passe à gauche avec Rodriguez. Ushoft est à droite avec Dansaro Cook. C'est Mackie qui est de l'autre côté. Et regardez Petaki qui bondit. Il est au-dessus du lot. Il est beaucoup plus fort que les autres. Il a, on l'a dit, la maturité, la maîtrise, le sens du placement. Plus que jamais aujourd'hui. Et surtout cette confiance. Mais regardez. Il y a deux catégories dans le sprint du Tour de France à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs. Il y a Petaki et il y a les autres. Quelle victoire. Oh. Il y avait. Il n'aimera pas la comparaison avec Cipollini. Mais dans cette victoire-ci. Quand on voit la différence entre les autres. Il y a une espèce d'arrogance. Qui ne colle pas au personnage. Je tiens à le dire. Mais dans la façon dont il est allé sprint. Et narguer les autres. En partant sur la gauche. C'était absolument effrayant. Et regardez. Weinstein se regarde. Ushoft tout le monde. Et dire que Schelin et O'Grady ont été repris à 650 mètres. Ce sont les deux chiffres. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ? Mais qu'il était à bout de souffle. Qu'il n'y croit pas. Comment est-ce possible ? Je n'étais plus dans le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Et bien mesdames et messieurs. On s'incline. Regardez. Cook est deuxième. C'est Guidi qui fait troisième. Ushoft quatrième. Milesi pour avoir essayé d'emmener Weinstein. C'est Rodriguez. Finalement je ne crois pas que ce soit Milesi. Ça n'est pas possible. Ça c'est une erreur. Ça n'est pas Milesi. C'est cinquième. Damien Hazon sixième. Et quand on nous met Sébastien Hino ça c'est tout à fait OK à la septième place. Et Petaki s'envole. Et Makiwon et Zabel n'ayant pas marqué le moindre point aujourd'hui. Ils n'ont plus qu'un espoir à avoir maintenant Thierry je crois. Espérer que Petaki ne passe pas la montagne. Il ne passe pas la montagne. Il rentre à la maison directement. Parce que s'il va à Paris je crois que le maillot vert est déjà joué. Quand on voit cela. Incroyable. Incroyable. Regardez le temps qu'on attend pour voir le deuxième. Ah ben voilà. Quand même. Cook. Deux. Et puis ici il y a une bagarre. C'est bien Guidi qui in extremis dépasse Ushoft. Puis c'est Weinstein. Puis c'est Nazon. Et puis Inou. Alors que Dilucca vient de passer la ligne avec un retard de 3 minutes et 15 secondes Rodrigo. On revoit. Gélin et O'Grady. Je pense Thierry que c'est 600 mètres, 650 mètres peut-être. Et regardez. Waters relève. Et Fraere est trop loin. Mal placé. Comme à chaque fois pratiquement. Regardez il est enfermé. Fraere ne s'est plus passé. En revanche Bettini est très bien mis pour Paolini. Et tout d'un coup on voit arriver. Mais il s'est caché. Regardez on ne voit pas Petaki. Essayez de découvrir Petaki. Où est-il ? Où est-il ? On ne le voit pas. Mais ça prit. Et à droite. Et tout d'un coup il arrive. Il bondit. Très intelligemment il a le même maillot. Il s'est calé en fait. Il y avait un Cook, un Magui, deux Cook et trois Petaki. Il s'est bien calé. C'est un mètre avant la ligne. Il lève les bras. Et pour la quatrième fois lorsqu'il s'élance à 200 mètres. Et bien on ne peut pas le remonter. Et on va retrouver Laurent sur la ligne. Laurent. Rodrigo on est avec Rick Verbrug. Alors chez Lotto on avait changé la tactique. Aujourd'hui on ne devait pas rouler pour Roby. Essayer de se glisser dans les échappées. Ce que Léon Van Bonn avait fait tout au début de la course. Et puis malheureusement il y a un coup qui part sans l'auto. Oui mais c'était deux coureurs. Donc on ne va pas dire que ce n'est pas dans le vœu. Mais on doit un petit peu plus se laisser jouer. Quoique à la fin ils ont encore roulé très vite. Mais c'est vrai qu'on a essayé aujourd'hui de garder le plus d'âme possible de fait. Pour vraiment faire le final. Et à 10 km Roby est tombé. Parce que tout le monde a tendu. Je pense qu'Axel était en train de rouler en tête à ce moment là. Donc on lui a dit d'arrêter. Et moi pour ma part je suis resté sous la lutte de la dernière fois du peloton. Les autres ils ont attendu. Je pense qu'il y a 3-4 fois plus attendu vraiment. Mais il n'est jamais rentré. Donc mon rôle c'était quand j'ai rentré de rouler en tête le plus vite possible avec lui. Mais il n'est jamais rentré. Donc c'est rouler sur le sol de sec pour aller au retour. C'est très bien possible. La poisse cette fois-ci. On a dit qu'il y avait des erreurs de Roby. La poisse cette fois-ci. Mais est-ce qu'il y a moyen de battre Petaki de toute façon ? Je ne sais pas. De toute manière il faut essayer. Mais Roby aujourd'hui avait dit qu'il se sentait mieux. Donc je ne peux pas dire qu'il aurait gagné. Mais il aurait quand même bien aimé faire la victoire avec Petaki. Merci beaucoup Laurent. C'était intéressant cette analyse. Et il est évident que maintenant c'est une très mauvaise affaire pour le classement du maillot vert pour Roby McEwen. Qui n'aura plus l'occasion avant l'étape de Marseille d'essayer de rectifier le tir. Et Petaki a pris de l'avance. C'est un 144 points pour 118 à Cook. 110 à McEwen. 100 points pour Huchoft. Et Zabel reste à 98 points. Zabel qui arrive maintenant. Qui arrive seulement avec Guérini. Et au-delà du temps, il faudra voir dans quel état il est. Parce qu'il a quand même été touché. On l'a bien vu en sang au cou de gauche. Mais regardez, il y a aussi son genou droit. L'extérieur de son genou droit. Qui est également touché. C'est très mauvais avant la montagne. Et voilà, Guérini, vainqueur à l'Alpe d'Huez. Qui a plus de 7 minutes. J'ai l'impression qu'il a la main bandée. Oui, oui, regarde. Oui, je crois. Oui, regardez, on lui a bandé la main. Il remercie d'ailleurs. Le poignet droit. Oui, oui. Coup dur, terrible coup dur quand même pour le recommande absolu de Vidal. On revoit cette image. C'est Zabbel qui tombe lourdement. Oui, oui. Et qui emmène McEwan qui est surtout bloqué. Qui se relève assez vite McEwan. Mais que voulez-vous aussi près de l'arrivée. Et à l'allure où ça roule quand il est tombé. On a compris que McEwan, dans le meilleur des cas, serait revenu à l'arrière du peloton. Et encore, il n'aurait jamais pu remonter celui-ci. En tout cas, Peta qui est en train de battre les records. On en est à la sixième étape. Il en a gagné quatre. On peut quand même rappeler aussi qu'il y a eu un prologue contre la montre. Donc comme étape en ligne, il y a eu la fameuse étape de Sedan. Et la côte où Bettini est attaquée. Il n'a pas pu disputer le split. Sinon, et ce qui est terrible pour ses adversaires, c'est que tous les jours, il gagne avec plus d'avance sur le deuxième. Oui, cette fois, ni Zabbel ni McEwan n'étaient dans le sprint. Mais on a l'impression que finalement, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose en Rodrigo. Mais ici, il s'est débrouillé tout seul. Il a dû remonter le peloton. Et il n'y a pas eu de vélo. Il n'y a pas eu de l'auda autour de lui. Ne l'oublions pas. Vous savez qu'Alfredo Binda avait gagné douze étapes du Giro en 1927. Il n'avait pas disputé le tour. Et vous savez qu'en plus, et c'est ça la grande question, Petaki, et on va encore plus en parler avec sa victoire, va-t-il oui ou non aller jusqu'à Paris ? Ça, c'est un des grands points d'interrogation. Vous savez que ce qu'il y a aussi, c'est que Petaki rêve d'aller autour d'Espagne. Et il se dit qu'alors, faire le triplé, vous savez qu'il faut remonter à Pierino Baffi en 1958 pour avoir un coureur qui a gagné des étapes dans les trois grands tours la même année. Ça fait six étapes au Giro et quatre étapes pour l'instant au tour. Et on écoute Petaki. Ono, deux, trois, quatre. La série continue. Dunque, hier ti abbiamo detto 1, 2, 3, aujourd'hui 1, 2, 3, 4. La série va avanti, insomma. Sì, in Italia si dice non c'è due senza tre, il quattro vient d'assé. Non c'est ça. Insomma, on dit que... Anche aujourd'hui, il me a tourner tout pour le verreau juste. J'étais très fatigué, car je n'ai pas une bonne condition, et donc je fais un peu de récouper. Je dois remercier mon compagnon Loda, qui aujourd'hui est vraiment incroyable, car l'ultima sortie, j'ai scolliné dans les dernières, car je n'étais pas très bien. Il m'a aidé beaucoup pour reprendre les premières positions du groupe. Et puis, je suis riuscita a faire cette grande volata un'altra volta. en France, on ne dit jamais 203, mais en Italie, on ne dit jamais 203, et le 4 revient tout seul. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est la démonstration de cette formule italienne. Et en plus, bon, aujourd'hui, j'étais très fatiguée pendant toute l'étape, mais mes compagnons ont à nouveau fait un travail extraordinaire durant toute l'étape. Ils m'ont... Notamment dans la côte, dans la côte de troisième catégorie. Là, j'étais un peu mal, et ils m'ont tout de suite reporté dans les premières positions dans la descente, et ils m'ont à nouveau emmené un sprint grandiose, et je les en remercie. OK. Gratis, Alessandro. Voilà, et dans le classement, ce qui est peut-être intéressant, alors que voilà, qu'un groupe arrive avec notamment Kasper, Hasselbacher, ce serait méchant de dire que c'est l'ambulance, mais c'est à peu près ça. On va aussi avoir le prix de la combativité qui est attribué, comme on pouvait s'y attendre, à Stuart O'Grady. D'autant, Thierry, que O'Grady se classe encore 20e. 20e, oui. C'est extraordinaire. Il a disputé le sprint, qui termine 20e. Vous avez raison concernant la 5e place de ce sprint. C'est bien Romance Van Stens et non Milesi qui se classe à la 5e place. Signalez aussi que Ulrich n'est pas loin dans cette étape, c'est étonnamment. Disons qu'au niveau des sprinters, on soulignera la 17e place. C'est très loin, c'est trop loin d'Oscar Fraere qui n'y est vraiment pas. Il était 12e hier, 11e à Sedan, 17e. Il n'est pas à son niveau pour le moment, Fraere, dans les sprints, à l'exception, finalement, de celui de Saint-Dizier où il s'est classé 3e. Et comme vous le disiez, Thierry, c'était intéressant à voir, c'est le résultat notamment de 3 coureurs. Et ça veut peut-être dire que ces coureurs sont frais, sont lucides en prévision de ce qu'il y a tour de main. D'abord, Bellocchi, 14e. Ah oui, Bellocchi, 14e du sprint, s'il vous plaît. Ulrich, vous l'avez dit, 19e. Et c'est peut-être pas innocent, le grand blessé, José-Henrique Gutiérrez, va mieux avant la montagne. Il est 23e. Et alors, Aitor González est 24e. On a la suite du classement pour nos amis italiens. Basso est 32e juste derrière Bettini. Maio est 27e. Regardez, les sprints se classent. Armstrong est 39e. Et est-ce qu'on a le premier belge à l'arrivée ? C'est ce que j'ai regardé. Il faut de l'aller loin. Oh là là. Oui, oui, oui. Il n'y a pas un belge dans les 69 premiers. Eh bien. Enfin, c'est aussi explicable. Oter s'est emmené pour Fréry, il s'est relevé. Et tous les lotos, évidemment, ont été préoccupés par le cas. Regardez, là, sur la droite. Et là, il bondit. Et quand il est sorti, il n'y a rien à faire. Donc, répétons-le. 6 autour d'Italie, 4 autour de France, ça fait 10. Seul dans l'histoire du cyclisme sur les deux tours, Eddy Merckx a fait mieux. Et encore, une seule fois, Merckx avait aussi gagné 10 fois en 79, 74. Il est à une victoire du record d'Eddy Merckx qui avait remporté 11 succès en 70. On dira 12 si on tient à compte du contre-l'amont par équipe. Mais je ne parle évidemment que de succès individuel. Et Paolini est un peu juste. On a vu que Bettigny avait emmené le sprint pour lui. Il l'avait emmené dans sa rue. Regardez, Rodriguez qui pose Weinstein. Ça ne sert à rien. Huchoft qui est parti en force mais rien à faire. Allez, Sandro, la bombe en pétacchi. Intouchable. Regardez, c'est de façon... Je disais hier qu'il sprintait toujours tout droit mais là, il peut se le permettre. Il est devant. Il ne gêne absolument personne. On dirait vraiment. C'est presque une image symbole. En faisant ce mouvement, il s'écarte comme pour nous montrer qu'il y a deux catégories. Il y a lui tout seul d'un côté et puis la meute des autres. Il n'y a rien à faire. C'est la loi du plus fort. Et le voilà sur le podium. Une nouvelle fois. L'homme le plus rapide du monde. L'homme le plus rapide du monde. Et quand en plus de sa puissance, on a la confiance, ça fait mal. Maintenant, lui seul a la réponse. Est-ce qu'on le verra encore dans ce Tour de France ? Ses adversaires espèrent que non. Nous, on espère que oui parce que malgré tout, on est là pour voir les meilleurs. C'est clair. Et Cook termine deuxième. C'est important de le souligner aussi. Cook qui avait remporté la deuxième étape. Je pense, Rodrigo ? Oui, Cook qui s'était classé cinquième à Meaux. Il s'était classé vainqueur à Sedan. Il n'avait pas très bien réussi son sprint de Saint-Dizier. Mais c'est normal puisqu'il avait, vous vous souvenez, des chaussées. et à Nevers, il était troisième, maintenant deuxième, donc souvent classé. Et ce n'est pas un hasard s'il est deuxième finalement maintenant au classement par points parce que c'est le plus... Et Petake, on lui dit, mais ne t'en vas pas. Tu dois rester parce que tu vas revenir tout de suite, juste après Peña, parce que tu vas avoir le maillot vert. Ce maillot vert ! Et j'aimerais bien pour Maki Bon, évidemment, qu'il puisse rester. Mais ce maillot vert, j'aimerais quand même... Nos amis italiens voudraient bien qu'il parvienne à l'avoir. Il faut savoir que dans l'histoire du Tour de France, il n'y a qu'un seul coureur italien qui a ramené le maillot vert à Paris. C'est assez surprenant quand on connaît la tradition des routiers sprinters italiens. C'était l'année avant la victoire d'Eddie Merck, sa première. C'était en effet Franco Bittossi en 1968. Alors 35 ans après Bittossi, Petake, ça serait joli même si ça ne fait pas plaisir. Bonjour l'équipe Lotto. Voilà la confirmation du classement. Nous allons voir pour la troisième fois sur le podium Victor Hugo Peña, un cadeau d'anniversaire qui ne s'achève pas. Demain, il ira donc dans les Alpes avec ce maillot. Et avant de voir la remise du maillot vert, on tourne vite une petite page de publicité et on revient ici pour la conclusion en images. La RTBF et Quickstep vous invitent à participer à un grand concours qui vous permettra peut-être de gagner des colis cadeaux Quickstep ainsi que deux week-ends à Paris pour deux personnes comprenant le voyage, les repas et les invitations au village VIP le jour de l'arrivée. Appelez sans tarder le 0900 286 61, répondez aux questions sur le thème du Tour de France et que le meilleur gagne avec Quickstep. Et voilà le classement établi au terme de cette sixième étape et donc à l'aube de la montagne. Demain, donc, grand changement avec Victor Hugo Pénial. La conclusion aujourd'hui, c'est amusant, on se disait à 25 km de l'arrivée, Petaki va gagner pour la quatrième fois et on va voir qui de O'Grady ou de Gélin va voir la combativité. Une fois de plus, c'était très prévisible. sans doute, c'est le reproche principal mais que voulez-vous qu'on puisse faire à cette première semaine, trop prévisible. Mais enfin, il y a quand même deux maillots sur quatre qui changent aujourd'hui puisque après que Petaki est revêtu pour la première fois de sa carrière le maillot vert, maintenant, eh bien... Il faut se souligner qu'un peu plus tôt dans l'étape, il était déjà maillot vert virtuel. Oui, mais maintenant, il l'aura donc sur les épaules de main. Est-ce que ce maillot va suffire à le convaincre de rester dans la course ? Ça, la réponse dans les jours, peut-être même dans les heures qui viennent et le deuxième maillot qui change, ce sera dans quelques instants avec Mangin qui va donc récupérer son du Carpetz, demeurant, bien entendu, maillot blanc. je crois qu'on ne va pas la faire trop longue. Aujourd'hui, on va laisser conclure Vincent et toute son équipe en voyant quand même cette image. Vous avez donné les chiffres, c'est la confirmation et ça, ça illustre bien la suprématie de Petaki. et dire que si Petaki n'avait pas connu son coup de bambou dans la côte avant Sedan, eh bien, il aurait maintenant un avantage probablement de... je ne vais pas dire que de 100 points, mais énorme, 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 énorme. c'est peut-être la chance de ses adversaires. C'est sur cette image de Mangin qui récupère son maillot s'aider hier à Afino qu'on se quitte. Merci à toute l'équipe. Je vous rappelle évidemment nos rendez-vous dans le journal télévisé dans l'émission de Marc de Lire et bien entendu, merci à Albin Delceau qui se multiplie, multifonction dans ce Tour de France. On en parlera un jour quand on aura le temps. Merci pour vos commentaires à viser mon cher Thierry et on se retrouve donc demain à Morzine, à Vauria pour la première étape de montagne. Rendez-vous très tôt c'est le marathon, c'est la première des huit étapes intégrales que vous propose la RTBF sur ce Tour de France du centenaire. Au revoir, à demain. A demain. A demain messieurs et c'est vrai que demain il faudra se lever tôt pour être déjà devant son téléviseur demain samedi. On parle évidemment de cette xième victoire de Petaki dans quelques instants après une page de pub. A tout de suite. Tout à fait Jean-Pierre, c'est vraiment l'étape reine pour les sprinters aujourd'hui. Quick-Step, le sol stratifié. Moins 20%, moins 50%, et même jusqu'à moins 70% sur les meilleures marques dans tous les départements. Des démarques sur autant de marques, c'est possible uniquement chez SKM. Venez vite, SKM sur la 12, Boom Sustainway, Arcelard. Visitez les verandas Wilhelms ou demandez une visite sans engagement d'un représentant au 055 21 85 31 ou consultez notre website. Traverser mille ans d'histoires d'une principauté, plonger dans l'univers poétique de Guillaume Apollinaire, parcourir cent années de sport moteur. L'abbaye de Stavelot, trois musées à découvrir, mille ambiances à vivre dans un cadre entièrement rénové. L'abbaye de Stavelot, la nouvelle destination plaisir. Envie de rire ? De pleurer ? De vibrer ? En un mot, envie de vivre ? Alors, allez au théâtre, prenez rendez-vous avec l'émotion, abonnez-vous. Il y a un théâtre près de chez vous. Les adresses des théâtres partenaires de la RTBF sont sur le télétexte page 620 et sur le site www.theatre.rtbf.be C'est une suggestion de la RTBF, amplificateur de culture. Paradisio et le WWF vous présentent l'exposition La Dernière Extinction en collaboration avec la RTBF. Prémousse, partenaire du cyclisme. Voilà de retour dans notre studio pour les conclusions de cette étape. On va se creuser la tête un petit peu demain pour vous reparler de Petaki parce qu'on en parle chaque jour et on disait déjà tout à l'heure ce matin, c'est impressionnant. Ce début d'après-midi, c'est très impressionnant la manière dont il gagnait hier. Ça l'est encore plus aujourd'hui, Jean-Luc. Oui, parce que moi, je suis vraiment surpris de sa prestation. J'ai entendu qu'il a un peu été en difficulté dans la Dénère Côte et c'est pour ça que je voulais voir un peu son passage dans ce quatrième catégorie. mais il est quand même vite revenu au premier plan et la manière comment il sprint, il peut prendre le deuxième en photo. C'est tout le monde. C'est tout le monde.